3, 2, 1... Sous-titrage Société Radio-Canada Pascal c'est l'homme de terrain, c'est l'homme qui s'occupe de baliser, c'est l'homme qui s'occupe de mettre en place des commissaires, il est là, on voit avec la radio, il n'a quitté pas de l'oreille, parce que la journée, alors Pascal, tendu, ça va assez bien passer ? La mise en place est un peu compliquée toujours, comme c'est la première journée, mais bon, des bénévoles, des signaleurs super motivés, tout le monde, donc ça s'est bien passé, et là maintenant ça vient rouler. David te présente plus, c'est l'homme de l'enduro de 17h, absolument, on peut le dire, c'est celui qui, tout au long de l'année, travaille à la construction de cette épreuve, et qui dans les heures précédentes est très présent sur le terrain, cette première journée, David, qu'il a vécu, comment ? Écoute, c'est comme d'habitude, il y a beaucoup de stress avant que ça démarre, et puis au moment où ça a démarré, ça y est, c'est parti, ça roule, donc je suis content, les jeunes ont bien roulé, ils étaient contents des parcours. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti, c'est parti ! soutiennent le département, la communauté de communes. Allez, on peut les applaudir bien fort pour ce podium de CTRF. Merci à tous les membres et revenus l'année prochaine.